Bonjour à toutes et à tous, énorme décryptage Marvel aujourd'hui parce que oui ça fait plutôt plaisir, on va pas se le cacher, il y a énormément d'informations, on va parler du reboot, des 4 fantastiques, on va parler de Deadpool 3, on va parler de report Marvel parce qu'il n'y a pas de positif sans négatif forcément, on va parler aussi des premiers chiffres du premier épisode de Loki officiel qui sont tombés, vous allez voir qu'on va pas mal discuter, pour moi ça ouvre vraiment au débat ces chiffres là et je vous laisserai me donner évidemment vos avis en commentaire, qu'est-ce que pour vous ça évoque. Je suis très content de tourner des décryptages, je vais pas vous le cacher, je sais pas si ça se ressent, parce que voilà c'est vrai que ce premier épisode de Loki, voilà je vous l'ai dit dans ma critique qui est dispo si vous l'avez manqué, il a eu pour effet de me remettre un petit peu au moins dans la vibe Marvel, j'aimais toujours Marvel, mais être dans la vibe Marvel, prendre du temps pour décrypter l'actu, théoriser encore plus etc, c'est une chose que je faisais plus trop parce que je vous ai jamais caché une chose dans mes FAQ, c'est que le jour où quelque chose me saoulerait, je n'en parlerai tout simplement pas, alors on a parlé de temps en temps de Marvel, mais c'est vrai que la plupart du temps c'était pour râler, j'en avais marre en fait de râler sur Marvel donc je préférais ne pas en parler du tout. Et là c'est vrai que même les trucs dont je m'en bats totalement la chocolatine, je prends du plaisir à vous en parler, Ironheart par exemple qui est une série dont je m'en bats totalement la chocolatine, on va en parler dans cette vidéo par exemple et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va amener par la suite, évidemment ce n'est que le premier épisode etc, mais c'est du positif et on prend le positif. Quoi qu'il en soit on a aussi beaucoup de positifs avec le film des 4 fantastiques puisque si vous vous inquiétez quant à son adaptation par rapport au comics, et bien le réalisateur Matt Shackman est revenu à nous pour en quelque sorte nous rassurer et nous donner de nouveaux détails concernant le film, il a dit, je cite, Il a aussi émis des déclarations comme quoi le casting des 4 fantastiques, enfin le fameux qu'on attend depuis 6 ans, serait apparemment terminé, et il a aussi dit évidemment qu'il avait hâte de le dévoler, et il a également révélé, Matt Shackman, qu'il y avait un plan qui était prévu apparemment une fois la grève des acteurs levée, donc on aura apparemment droit à une annonce selon lui concernant les 4 fantastiques, mais aussi d'autres films Marvel j'imagine, en sachant que la grève des acteurs, bon là on a quelques news par-ci par-là, elle est quasiment sur le point de se terminer, ils sont en discussion, ils ont des rendez-vous de manière de plus en plus fréquente, Il y a moyen que d'ici quelques jours tout ça soit levé, et attendez-vous, voilà je vous l'avais dit pour la grève des scénaristes, c'est ce qui s'est un petit peu passé, attendez-vous maintenant que la grève des acteurs sera bientôt terminée, on croise les doigts, attendez-vous à ce qu'il y ait une pluie incroyable d'annonces Marvel et DC, on sait que James Gunn de son côté lui a dit plusieurs fois que dès que la grève des acteurs sera levée, on aura par exemple des annonces casting pour Superman Legacy, donc même du côté de chez Marvel, tu sens que dans tous les cas ils ont besoin de restaurer, enfin pas de restaurer la confiance des fans mais de remettre un élan de hype, je me rappelle notamment de la sortie Covid, vous savez on était en plein Covid, il y a tout qui était shutdown, c'était horrible, il n'y avait plus aucune vibe, et Marvel arrive avec une bande-annonce à la sortie Covid, avec la reprise des cinémas et tout, en nous proposant une bande-annonce donc centrée sur la nostalgie, et aussi sur le futur avec plein de title cards, de titres officialisés, Black Panther, Wakanda Forever, The Marvels, etc, et ça avec l'effet de la bande-annonce, ça nous avait foutu les frissons, c'était trop cool, donc peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu de la même ampleur qui sera prévu au moment de la sortie de la grève des acteurs pour que Marvel relance une certaine hype, on va en parler notamment en fin de vidéo avec les chiffres de Loki, vous allez voir c'est ultra intéressant là-dessus, alors on apprend aussi d'après Matt Checkman toujours que déjà le tournage est prévu pour le printemps 2024 des 4 Fantastiques, donc au lieu de janvier 2024, comme ça avait été annoncé par THR précédemment, donc petit report notamment dû forcément à la grève des scénaristes, et on apprend aussi que malgré tout ça, malgré les grèves, ils ont quand même pu avancer un petit chouïa sur le film, il a notamment dit qu'ils avaient avancé sur les effets spéciaux, sur la conception, la construction du monde, etc., et qu'ils voulaient vraiment rester fidèles aux comics, et que l'aspect scientifique des 4 Fantastiques, c'était quelque chose qui le passionnait profondément là-dessus, donc c'est plutôt intéressant là-dessus. En sachant que le film pour l'instant est toujours prévu pour mai 2025, je ne vous le cache pas, ça risque d'être compliqué, je pense que le film va se faire reporter, et ça tombe bien, puisqu'on va parler notamment de Deadpool 3, qui est toujours officiellement prévu pour le 1er mai 2024. Voilà, à l'heure actuelle, c'est Sean Levi, le réalisateur, qui a plus ou moins confirmé ça, et qui a aussi émis une petite information intéressante, il a affirmé qu'il est resté environ 35 jours de tournage, parce que maintenant le tournage est à l'arrêt depuis les grèves, et qu'en ce moment même, la moitié du film est déjà tournée et montée. Donc une fois que la grève des acteurs, etc., et des scénaristes, bon ça c'est fait, mais la grève des acteurs sera levée, que Deadpool 3 sera la priorité de Disney pour sortir le film à temps, sachant qu'il est toujours prévu pour le 1er mai 2024, qu'il reste donc 8 mois, enfin il reste 8 mois pour finaliser le film, et en 8 mois, ça veut dire qu'en 8 mois, il faut donc tourner, monter la moitié du film qui reste à faire, plus de potentiel reshoot, voilà, et avec 35 jours de tournage en plus d'après Sean Levi, donc pour moi, je ne vais pas vous le cacher, ça reste très compliqué, je sais qu'il s'optimise, je ne sais pas si c'est de la com', etc., mais pour moi, Deadpool 3 en mai 2024, bon, j'attends ce film énormément, c'est un des rares que j'attends énormément d'ailleurs, mais pour moi, je pense qu'il ne va pas falloir se faire de faux espoirs, je pense que ça va être reporté, et en vrai, c'est tant mieux, je préfère qu'il sorte un film un an plus tard, ou deux ans et demi plus tard, comme on va en parler pour une certaine série qui sortira sur des stébuses qui a été reporté, je ne sais plus combien de fois, mais que tout soit quali, finalement, plutôt qu'il se presse, et qu'on ait des trucs, surtout Deadpool 3, je veux dire, il y a énormément de monde qui va regarder ce film, on sait qu'il va y avoir des caméos en veux-tu en voilà, et on a eu un goût assez amer, finalement, notamment avec Spider-Man No William, qui est revenu avec plein de caméos de nostalgie, et puis, on a vécu le moment, et puis, sur l'instant, c'était incroyable, et puis après, on s'est tous dit, mais bordel, en fait, ce film, c'est de la merde ! Non, bon, c'est vrai qu'on s'est dit, ça aurait pu être dix fois mieux, quoi, tu vois. Donc, là-dessus, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, voilà, prends ton temps, je vous le dis, il n'y a aucun souci. Et donc, on va commencer à parler ici, avant de passer aux chiffres de Loki, de certains reports, avec aussi de nouveaux détails concernant une série qui a changé 600 milliards de fois de noms à tel point que je ne sais plus comment elle s'appelle, je parle de la série Agatha, voilà, Coven of Chaos, je crois que c'est ça, le dernier titre. On a eu un dépôt de copyright officiel de la part de Marvel, qui nous donne des détails sur le synopsis de la série. Et donc, ce qu'on apprend, c'est que dans le premier épisode, on voit Agatha Harkness, qui sort enfin d'un sort dans lequel elle était piégée, donc j'imagine celui de Wanda, à la fin de WandaVision. Elle a hâte de retourner à ses anciennes habitudes de meurtrière, et elle découvre donc qu'elle est impuissante. La seule façon pour elle, donc, de remanier tout ça, c'est de se lancer dans une quête périlleuse pour récupérer ses pouvoirs à l'aide d'un ou deux amis improbables, et je pense forcément à Billy Maximoff, donc, qui est interprété, qui sera interprété ici par Joe Loki, ou Joe Locke, d'ailleurs, parce que Loki, c'est pas vraiment ça, qui est casté officiellement pour jouer Billy Maximoff dans Agatha Coven of Chaos, notamment connu sous le pseudo de Wiccan, le fils de Wanda, qui avait eu droit à une petite statuette, statuette si on peut appeler ça comme ça, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui utilisait plus ou moins un caméo ou une prochaine arrivée, donc, de toute façon, on sait qu'il va arriver, voilà, on sait qu'il y a un truc sur les New Avengers, ou, on appelle ça comme vous voulez, et Young Avengers, je sais pas quoi, bref, une équipe d'Avengers, jeune, adolescente, qui est forcément dans les cartons quelque part, et Wiccan, c'est sûr et certain qu'il va y être, donc, quand bien même, Agatha, c'est pas la série qui m'a hype le plus, on va pas se le cacher, mais, c'est la suite de WandaVision, qui est ma série coup de coeur, sur Disney+, vous le savez, j'ai trouvé le personnage d'Agatha assez intéressant, je me dis qu'on va être un truc sur, on va être sur un truc mélange de sorcières, on sait qu'il y aura un peu de comédie musicale, etc., donc, c'est un mélange assez tordu, mais, justement, c'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est, je suis pas ultra hypé, mais, quand même, ça peut être une très bonne surprise, et on va parler aussi, bien de Iron Heart, voilà, Iron Heart, qui est totalement reporté, apparemment, puisque, toujours selon ce dépôt de copyright, bien, on apprend que la série serait diffusée à partir du 3 septembre 2025, alors que, officiellement, elle avait été annoncée pour sortir à l'automne 2023, donc, ça veut dire que, eh bien, le tournage étant terminé depuis novembre 2022, la série sortirait, donc, plus de deux ans et demi après sa fin de tournage, donc, évidemment, voilà, ça reste dans ma logique de dire qu'il vaut mieux qu'il repousse les trucs, et tout, que ce soit quali, etc., c'est vrai que, bon, là, clairement, Iron Heart, deux ans et demi de préparation pour sortir un projet sur Disney+, ça a intérêt d'être bien, alors, je sais pas, sur le fond, ce que ça sera, scénaristiquement, je sais pas ce que ce sera vraiment, je sais pas si ça sera quali, je sais pas si ça sera intéressant, mais sur la forme, en termes d'effets spéciaux, quand tu sais qu'ils ont eu deux ans et demi, qu'ils vont avoir, en tout cas, potentiellement, parce que, bon, c'est pas vraiment 100% officiel, mais bon, et puis, ça peut encore se faire report, voilà, on n'est pas à l'abri de certains reports, comme on a dit avec Deadpool 3, il y a intérêt à ce que les effets spéciaux soient quali, tu vois, si vraiment, avec deux ans et demi, il y a un bon budget, parce que les projets Marvel, ça reste quand même de très bons budgets, faut pas se le cacher, si avec deux ans et demi, et un bon budget, t'arrives pas à faire de bons effets spéciaux, bon, là, voilà, ça va encore nous anéantir, on va pas se le cacher. Et on passe maintenant, à quelque chose qui va, dont on va pas mal parler, je pense, là, en fin de vidéo, et je vous laisserai débattre en commentaire, évidemment, en toute bienveillance, je suis pas là pour défoncer surtout Loki, parce qu'on va parler de Loki ici, les chiffres de Loki sont tombés, et ce sont des chiffres officiels, je le dis parce que, on va pas forcément les comparer avec les chiffres de The Mandalorian, etc., faut savoir que Disney, c'est la deuxième fois uniquement, aujourd'hui, qu'il communique officiellement sur des chiffres, et qu'on a des chiffres officiels, les chiffres qu'on avait juste avant ça, c'était des chiffres qui venaient de Samba TV, et c'est des calculs d'audience qui sont faits de manière très différente, donc c'est totalement incomparable avec Disney, plus, en fait, avec ce que Disney propose en termes d'audience, officiellement, Samba TV, c'est je crois des audiences qui sont, la plupart du temps uniquement basées aux Etats-Unis, sur des Smart TV connectées, etc., je le dis parce qu'une fois j'avais fait l'erreur, c'est vrai que, bon, beaucoup m'avaient fait la remarque, etc., donc là je préfère le dire de suite aussi, je vais pas du tout comparer ça à The Mandalorian, etc., je vais comparer ça à Ahsoka, puisque c'est le même calcul de chiffres, ce sont des chiffres officiels, et donc, eh bien, le premier épisode, vous le voyez, de la saison 2 de Loki, a attiré près de, on va dire, 11 millions, 11 millions de spectateurs à travers le monde, donc sur le monde entier, pour ses 3 premiers jours de diffusion, et c'est intéressant, parce que ce qu'on sait, c'est que la série Ahsoka, eh bien, elle avait fait 14 millions, en 3 jours aussi, sur son premier épisode, et je suis pas vraiment d'avis de dire que c'est un bon chiffre, voilà, déjà pour deux raisons, Loki, c'est un personnage qui est présent, et qui plaît aux fans depuis 2011, dans son arrivée dans le premier Thor, premièrement, et en plus de ça, la saison 1, c'est vrai qu'en termes de retour critique, c'était quasiment plus ou moins assez unanime, quoi, c'était The Series, tout le monde, voilà, quand je demande, c'est soit VandaVision, soit Loki, généralement la série qui revient le plus, et c'est vrai qu'objectivement, même si je préfère VandaVision, Loki revient le plus souvent, quand tu demandes quelle est ta série MCU préférée sur Disney+, donc sachant que du coup, là c'est une saison 2, à cette série ultra appréciée, sachant que Loki est un personnage ultra apprécié depuis 2011, tu vois, c'est un personnage qui fait partie des fondations du MCU, mine de rien, je trouve ça assez décevant, de voir qu'une série comme ça, arrive à être en dessous d'Ahsoka, Ahsoka qui est un personnage en fait, alors je sais que, ici tout le monde connaît Ahsoka, parce qu'on est fan et tout, mais Ahsoka, ça fait partie de l'univers étendu, Star Wars, c'est pas un personnage de base qui est mainstream, et même en termes de promo, dans les bandes annonces, etc., on ne te faisait pas comprendre que, il y aurait Anakin, etc., parce qu'encore si, si on m'avait dit, oui, c'est grâce au fanservice, etc., de Anakin, dans la série, oui, je spoil maintenant, c'est bon, la série est sortie, cet épisode-là est sorti depuis très longtemps, vous avez déjà fait spoil, je pense depuis un moment, si vous avez rien vu, si encore c'était un épisode, 14 millions on a réalisé, si c'était l'épisode sur Anakin, j'aurais compris, tu vois, mais là on parle du premier épisode d'Ahsoka, qui a fait 14 millions, donc autant vous dire que, moi, ce que je traduis là-dedans, c'est pourquoi est-ce que Loki bite comme ça, c'est parce qu'en fait, les gens, enfin moi, j'ai l'impression que les gens sont fatigués, de base, Star Wars, sur Disney+, mis à part, bon, je vais pas comparer avec les chiffres officieux et tout, mais on avait la saison 3 de The Mandalorian, je crois, qui avait fait plus ou moins aussi 11 millions, etc., mis à part quelques points comme ça de pic, c'est vrai que les séries Star Wars sur Disney+, c'est parce qu'ils fonctionnent à fond, quoi, tu vois, donc voir que Loki arrive après Ahsoka, qui est une série sur un personnage qui, pour le grand public, est totalement inconnu, tu vois, je trouve ça assez décevant, pour moi Loki, ça aurait dû être la première série, en termes d'audience, et je pense que ça se traduit par une véritable aussi, fatigue en fait, de super-héros, et plus en général, une fatigue Marvel, tu vois, je pense que le bouche à oreille peut faire en sorte que Loki prenne la place numéro 1, parce que c'est vrai qu'au final, il y avait, je l'ai vu, moi j'ai proposé des vidéos Loki, même avant la sortie, etc., toutes les vidéos sur Loki bidées, j'étais le premier surpris, parce que c'est vrai que, voilà, Loki, et ça se traduit en fait par, je le voyais, même quand je suis en stream avec vous, j'en parle, etc., il y en a beaucoup, qui même, voilà, s'ils vont regarder Loki, sont moins intéressés, de par le fait de théoriser, voilà, ils sont plus dans ce truc-là, dans cette vibe-là, dans cette hype-là, et je pense que ça, ça peut revenir, voilà, même moi, le premier Loki, une semaine avant sa diffusion, je n'étais pas forcément hypé, et là, je suis à fond de dents, tu vois, donc peut-être qu'il va y avoir cet effet bouche à oreille, qui fait que, ceux qui ont regardé le premier épisode, vont s'intéresser par la suite, je ne sais pas, aux théories, à des trucs comme ça, ce qui va faire grimper les chiffres, et peut-être que ceux qui n'ont plus aucun espoir envers le MCU, envers Marvel, eh bien, vont entendre, voilà, les gens dire que, Loki saison 2, épisode 1, c'était vraiment trop bien, c'était trop cool, c'était le MCU qu'on veut depuis, qu'on reveut depuis très longtemps, et qui vont, voilà, se hâter pour aller voir le premier épisode, l'épisode 2, l'épisode 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'épisode 6, donc on verra un petit peu ce qu'il en est, mais c'est vrai que, je n'ai pas vraiment d'avis de dire que, 11 millions, bon, en 3 jours quand même, mais 11 millions, pour Loki saison 2, épisode 1, je n'ai pas d'avis de dire que c'est un très bon chiffre, d'autant plus qu'après, si on voit de manière plus large, Disney+, c'est une plateforme qui compte, on ne l'oublie pas, 150 millions d'abonnés, tu vois, donc tout ça, c'est de la communication, Disney qui communique sur Loki, en disant, ouah ça fait 11 millions, c'est pour donner un aspect positif à la chose, alors qu'ils savent très bien, que c'est pas ouf, tu vois, 150 millions d'abonnés, ça fait même pas, ça fait même pas 10%, en fait, oui, ça fait même pas 10% d'audience, je suis très nul en maths, donc s'il faut, je viens de me tromper totalement, vous allez tous vous foutre de ma gueule, mais on est d'accord que, 10% de 150 millions, ça fait 15 millions, logiquement, tu vois, donc ça fait même pas, 10% de la plateforme, grosso modo, j'espère que je me trompe pas, bref, heureusement que je suis meilleur en connaissance Marvel qu'en maths, c'est un délire, bref, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, n'hésitez pas à débattre en commentaire, sur ces chiffres, ou même sur d'autres news que vous avez vu, les 4 fantastiques, voilà, ça y est, je suis de retour les gars, là je le sens, là, il n'y a pas d'intérêt, parce que dans Loki, il y ait des tapisseries, parce qu'on va théoriser sur Mephisto, sinon, bref, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, et évidemment dans 9 jours, Marvel Spider-Man 2 sur Twitch, je vous ferai une annonce, etc, mais voilà, pour vous dire que j'attends évidemment le truc, on va défoncer ça, des bisous tout le monde.